A six mois du mondial 2018, les 32 équipes connaissent désormais leurs adversaires lors de la phase de poule. Le tirage au sort a eu lieu à Moscou et c'est pour nous le fait du jour. Et bon, on va tout de suite rejoindre notre confrère de la RTBF, Rodrigo Binkins. Rodrigo, vous êtes à Bruxelles mais vous avez commenté cette belle cérémonie qui a eu lieu sous les ors du Kremlin à Moscou. Rodrigo, la France affrontera donc l'Australie, le Pérou et le Danemark dans le groupe C. Est-ce que c'est de bonne augure pour les Bleus ? A priori, c'est une voie royale pour l'équipe française qui devrait logiquement sur ses qualités terminer première de son groupe. Mais on doit déjà voir plus loin. Le problème, le danger pourrait arriver au stade suivant de 8e de finale puisque là, l'adversaire viendra du groupe de l'Argentine. Et c'est probablement là un des groupes les plus relevés. Puisque si l'Argentine est grande favorite, on n'est pas certain que l'Argentine va terminer première de son groupe avec des pays comme l'Islande, la Croatie ou le Nigeria. Donc il y a un risque de voir la France affronter l'Argentine en 8e de finale. Et le premier match de la France face à l'Australie, ce sera le 16 juin. On va peut-être aussi s'intéresser au groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Ça va aller pour nos amis suisses, vous croyez ? Le premier match contre le Brésil, j'imagine que c'est un rêve. Il y a un seul précédent dans l'histoire d'une phase finale de Coupe du Monde. C'était en 1950. Donc vous imaginez, peu doivent s'en souvenir. Au-delà du fait d'affronter le Brésil, il y a le Costa Rica qui était considéré comme l'équipe la plus forte dans le potroi. Et la Serbie qui est très compliquée, très compliquée à jouer. Donc je pense que si nos amis suisses peuvent passer, ce sera comme deuxième du groupe. Et là, le risque est de tomber sur l'Allemagne en 8e de finale. Et quant à nos voisins belges, ils ont face à eux les Anglais, les Tunisiens et les Panaméens dans le groupe G. Ils seront à la hauteur ou pas ? Ils ne sont pas malheureux dans ce tirage au sort. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont commencé le tournoi très tard. Ce qui va permettre à la plupart des joueurs qui jouent dans le championnat anglais d'avoir plus de récupération. D'arriver plus tard en Russie. Les adversaires, franchement avec tout le respect pour le Panama et la Tunisie, on comprendrait mal que la Belgique ne gagne pas ses deux premiers matchs. Le dernier contre l'Angleterre. Je le rappelle que les deux tiers des joueurs belges jouent en Angleterre. C'est spécial. Mais ce match aura-t-il encore un intérêt ? Car si les deux équipes jouent à leur niveau, on devrait jouer à ce moment-là en Belgique et en Angleterre pour voir qui est premier, qui est deuxième. Et si c'est pour affronter la Pologne, la Colombie, le Sénégal ou le Japon, c'est difficile de dire quel est l'adversaire qui est le plus fort parmi ces quatre-là sans aucun doute. – Et le fameux groupe de la mort, alors, dans tout ça, Rodrigo, vous avez une petite idée ? – Eh bien, je ne trouve pas qu'il y en ait un. Je pense qu'il y a trois groupes où on se demande qui sera le deuxième. Le groupe du Brésil, qui va terminer derrière le Brésil, notamment la Suisse. Dans le groupe de l'Argentine, que les Français doivent regarder de près. Ce seraient les adversaires potentiels en huitième du final. Qui va terminer deuxième ? Et alors, dans le groupe de l'Allemagne, dans le groupe de l'Allemagne également, puisque l'Allemagne aura le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. C'est assez solide. Peut-être pour moi, finalement, il n'y a pas de groupe de la mort, mais peut-être le groupe le plus homogène, c'est le tout dernier, Pologne, Sénégal, Colombie, Japon. Voilà quatre pays qui peuvent tous les quatre prétendre la première place. – Et coup d'envoi donc de la Coupe du Monde 2018 le 14 juin prochain en Russie. – Merci Rodrigo Binkens, merci pour toutes ces précisions. – Merci d'avoir regardé cette vidéo !